Musique Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de Toulouse Business School Éducation. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon accueillite Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes actuellement à Toulouse avec Anne Rivière. Anne Rivière, merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes la directrice du programme Grande École de TBS Éducation. Tout à fait. Bonjour et bienvenue à tous les deux. C'est un plaisir. On va voir la slide s'afficher concernant le sommaire. Cette vidéo-là est à destination de tous les candidats prépa, AST1 et AST2. N'hésitez pas à prendre le maximum de notes, que ce soit pour vous, vos informations personnelles, dans le choix de votre école ou pour vos candidatures, ou même dans le cadre de votre préparation à l'entretien de motivation. On va vous dévoiler un certain nombre de points. Tout d'abord, une présentation générale. Ensuite, avec Joachim, on a sélectionné vraiment les trois points forts de TBS Éducation. On abordera ensuite l'aspect académique du PGE, c'est-à-dire le cursus du PGE, ce que l'on fait année après année au sein de cette belle école. L'international, vous allez voir qu'on va vous parler de Barcelone pour ceux qui aiment l'Espagne. Le professionnel, la vie associative et enfin les frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Commençons dès à présent par la présentation générale de Toulouse Business School Éducation. Jingle. Alors, on va, s'il vous plaît, demander à Madame Rivière un exercice relativement difficile. On va vous demander, avec la slide qui va s'afficher, de définir ce que c'est TBS Éducation au travers de son ADN, au travers de ses valeurs. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que vous apportez à vos étudiants et qu'est-ce que vous essayez de les faire devenir à la sortie de l'école ? Alors, on a évidemment un objectif ou une vocation dans ce programme Grande École qui est en lien avec les valeurs de TBS Éducation. TBS Éducation est une école qui est très soucieuse depuis longtemps des sujets et des enjeux environnementaux, des sujets sociétaux comme l'inclusion, comme l'égalité homme-femme, etc. Et donc, l'objectif finalement pour l'ensemble des étudiants, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent des managers responsables demain, des décideurs, des entrepreneurs qui vont effectivement savoir tenir compte des enjeux de soutenabilité, des enjeux sociétaux contemporains et qui vont aussi avoir comme caractéristiques de savoir non seulement travailler collectivement, mais aussi mettre en œuvre des projets. Donc, on a évidemment dans le parcours différentes activités pédagogiques qui vont inciter nos étudiants à être innovants, à pouvoir tester, à expérimenter et puis à pouvoir travailler de l'intelligence collective. Sachant que chacun va faire une trajectoire et un choix professionnel qui peut être très différent. Ça, c'est vraiment les points communs, les socles communs qu'on souhaite donner à tous nos étudiants. Avec le triple aspect, exploration, expérience, expertise que vous apportez à vos étudiants pour leur permettre non seulement d'être des managers responsables, comme vous l'avez dit, mais avec aussi des angles de spécialisation pour être des experts aussi dans certains domaines. Bien entendu, c'est vrai que le parcours est conçu de façon à ce que progressivement, les étudiantes et les étudiants puissent à la fois découvrir et puis ensuite s'approprier leur spécialisation. Donc, on a un parcours qui est structuré autour d'un socle commun qui progressivement, on aura l'occasion d'y revenir, commence en L3 puis en M1 et puis ensuite une grande diversité de parcours jusqu'à la spécialisation qui, bien entendu, est là pour faire en sorte que nos étudiants soient les plus professionnels, plus simples, les plus prêts à s'insérer à la sortie de l'école. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie suivante, à savoir les trois points forts de Toulouse Business School Education Jingle. Alors, les trois points forts vont s'afficher. On les a sélectionnés avec Joachim. C'est vraiment des points uniques et des points de différenciation par rapport aux autres écoles de commerce. Le numéro 1, les quatre campus de TBS Éducation. Numéro 2, l'alternance. Et enfin, on terminera par les doubles diplômes, qu'ils soient français ou internationaux. La slide va s'afficher concernant le point fort numéro 1. TBS Éducation, c'est quatre campus propres à l'école. Le premier, on va en parler, c'est à Toulouse, c'est en plein centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Anne ? Alors, effectivement, TBS Éducation a quatre campus qui sont bien des campus propres, ce qui veut dire qu'il y a évidemment des murs, mais il y a aussi un corps professoral d'enseignants-chercheurs qui sont nos enseignants-chercheurs et qui vont évidemment collaborer, quel que soit le campus sur lequel ils sont. Donc, le campus de Toulouse, c'est notre campus historique. Il a comme particularité d'être d'abord, j'allais dire, le point d'arrivée ou le point où tous les étudiants qui nous rejoignent en L3 vont commencer leur scolarité, pour tous ceux qui arrivent à ce moment-là. C'est un campus en plein centre-ville qui est vraiment à deux pas, à la fois de la place du Capitole, que connaissent peut-être même ceux qui ne sont jamais venus à Toulouse, et puis de toute la vie étudiante de Toulouse. On y reviendra tout à l'heure. C'est une ville très active, très chaleureuse, dans laquelle il y a énormément de choses à faire. On est très attaché au fait que nos campus soient dans la ville et que nos étudiants, dans leur expérience étudiante, en 5-10 minutes en vélo, puissent aller faire d'autres choses une fois qu'ils sortent de cours et être aussi des parties prenantes des villes dans lesquelles ils sont. Ensuite, on a effectivement un second campus à Paris, si on prend dans cet ordre-là, puisque c'est dans cet ordre-là que vous avez mis la slide. Notre campus parisien, aujourd'hui, est dans le 15e arrondissement. Là aussi, on est très sensibles au fait d'être intra-muros. On a des projets de développement sur ce campus de Paris. Aujourd'hui, plusieurs Masters of Science sont proposés en dernière année, que ce soit dans le secteur du luxe, que ce soit dans les secteurs financiers. Ils pourront regarder, ils s'affichent le slide. Le premier choix était vraiment d'être le plus cohérent possible avec l'écosystème d'emploi. Donc le luxe, à Paris, ça paraît assez cohérent, des métiers financiers, des métiers de marketing. On a développé ce campus pour les étudiants internationaux et aussi pour pouvoir offrir des MSC en alternance à nos étudiants, puisqu'effectivement, beaucoup d'étudiants sont en alternance en Occitanie, mais aussi, compte tenu de la géographie économique française, beaucoup de centres décisionnaires sont en Ile-de-France. Et donc, on souhaitait pouvoir leur donner la possibilité de faire leur scolarité le plus près possible de l'endroit où ils sont employés. Concernant l'alternance sur le campus de Paris, c'est l'alternance 12 mois, 24 mois, c'est laquelle ? Alors en fait, aujourd'hui, sur cette année académique, les étudiants qui sont en alternance à Paris sont des étudiants qui sont en Master 2. Donc ils ont un contrat de 12 mois pour leur Master of Science. Dès l'année prochaine, le campus de Paris sera ouvert également aux étudiants qui souhaitent une alternance en 24 mois. Donc ils vont pouvoir faire leur Master 1 et leur Master 2 à Paris s'ils sont en alternance dans une entreprise en Ile-de-France. Donc dès la rentrée 2022 ? Tout à fait. On parlera de l'alternance juste après, comme ça, on ne va pas se disperser des campus. Simplement préciser, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je me permets de le redire, vous êtes en train de chercher des nouveaux locaux, vous allez changer d'espace. Ce qui montre bien et ce qui est intéressant pour les étudiants, c'est que vous êtes dans une dynamique d'expansion, à la fois sur le campus de Toulouse qui va être revu, à la fois sur le campus de Paris où vous allez vous développer. Et donc c'est très important pour les étudiants de comprendre qu'au-delà de l'aspect immobilier et architectural, ça montre une école qui est en expansion, une école qui a des projets et une école qui envoie des signaux aux futurs étudiants. Donc ça, c'est vraiment très important. Tout à fait. C'est vrai que l'an dernier, on avait effectivement travaillé sur notre plan stratégique à cinq ans, sur finalement cette équipe de direction qui est en grande partie renouvelée, vers où on voulait aller. Et un des axes, c'était effectivement d'avoir des campus nouveaux, en termes aussi d'avoir des campus qui soient éco-responsables, des campus qui soient adaptés au type de pédagogie qu'on souhaite avoir, à une pédagogie très immersive, très innovante, dans laquelle on souhaite pouvoir avoir des lieux très adaptables. Et c'est vrai que dans le calendrier, c'est le campus de Barcelone qui va être le premier à ressembler à ce qu'on avait décidé de faire. Alors la scène doit s'attacher, vous pouvez y aller. Donc effectivement, Barcelone est un campus qui, aujourd'hui, existe depuis un peu plus de 20 ans, pas loin de la place de Catalonia. Le nouveau va être plus près de la mer, dans le quartier des startups, avec vraiment le nouveau, enfin le format des lieux tels qu'on les envisage aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu très ouvert, avec effectivement non seulement cette dimension d'éco-responsabilité, mais aussi une possibilité de pouvoir vraiment faire venir les entreprises, les startups avoisinantes, d'avoir un incubateur intégré, des modèles pédagogiques très innovants. Et puis une résidence étudiante juste à côté, donc ça aussi dans l'expérience étudiante, c'est important, surtout quand on est dans de la mobilité internationale, qui elle aussi va être vraiment en phase avec, je pense, que des étudiants attendent aujourd'hui, sur des formats effectivement très nouveaux. Donc si on résume, ce nouveau campus barcelonais, disponible dès la rentrée de 2022... Oui, il sera livré cet été, donc il sera opérationnel en septembre. Accessible dès le M1, c'est-à-dire si je suis à ST1 ou candidat post-prépa, je fais ma L3 et je peux partir directement dès le M1 à Barcelone, et même pour les candidats à ST2, donc qui intègrent le programme Grand École en M1, je peux directement commencer ma scolarité en M1 à Barcelone. Tout à fait. Par rapport au logement étudiant, c'est peut-être une information que vous considérez comme secondaire, mais pas du tout. En fait, c'est tout inclus. C'est-à-dire que vous avez la formation académique au sein de TBS et vous avez le logement étudiant, entre guillemets, qui est inclus. Bien sûr, je suppose qu'il y a un coût supplémentaire, mais en tout cas, vous n'avez pas de recherche d'appartement à faire, c'est-à-dire toute la partie administrative d'insertion dans une nouvelle ville est gérée par TBS, c'est supra simple. Vous avez aussi à l'écran les MSI qui sont disponibles en alternance, on va le développer, mais vous pouvez aussi faire votre alternance à Barcelone, ce qui est un point fort. Le dernier campus, le campus de Casablanca, avec la slide qui va s'afficher, là encore, vous démontrez que vous êtes en politique, encore une fois, d'expansion, multicampus, donc on sent bien votre axe international. Tout à fait, et c'est vrai que le campus de Casablanca aussi va déménager, on va effectivement avoir un nouveau campus à Casablanca, cette fois-ci en 2023, donc à la rentrée suivante, et là, la localisation qui a été choisie est en plein cœur de ce quartier de Casablanca qui s'appelle maintenant le Finance District, donc là aussi, dans l'idée d'être le plus près possible des employeurs et du tissu économique le plus dynamique de la ville de Casablanca. Donc, pour résumer ce premier point fort, quatre campus, les quatre sont en mutation, en amélioration, en développement, et ça, c'est vraiment un signal qui est important, qui est envoyé par l'école de bonne santé financière, pédagogique, etc. Et pour les étudiants qui vont venir, vous allez avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et ce n'est pas un campus ou l'autre, vous pouvez totalement commencer par le campus Toulousain, puis faire un semestre, on le détaillera durant le cursus, à Barcelone, et terminer votre M2, par exemple, en alternant sur le campus parisien. Donc, vous ne devez pas choisir un campus pour la totalité de votre PGO, de votre scolarité. Vous pouvez en faire plusieurs au cours de votre scolarité. Donc, profitez-en. Il y a très, très peu d'écoles de commerce qui ont plusieurs campus propres en France et à l'international. Donc, c'est vraiment un excellent point fort de TBS Éducation aujourd'hui. On va passer au point fort numéro deux. On a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, c'est l'alternance. Évidemment, c'est compliqué de segmenter les sujets parce que l'alternance peut se faire sur les campus. Et donc, c'est pour ça qu'on est amené à transgresser un peu les sujets. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'alternance ? Qu'est-ce que c'est, concrètement, pour ceux qui nous regardent ? Les avantages de l'alternance ? Et ensuite, troisième partie, qu'est-ce que vous proposez en termes d'alternance à TBS Éducation ? D'accord. Donc, l'alternance, très simplement, c'est un contrat, qui est un contrat de travail entre une entreprise et un étudiant, une entreprise française, puisque c'est un dispositif français, dans lequel l'entreprise s'engage à financer les frais de scolarité de l'étudiant. Donc, ça veut dire que, très concrètement, si vous êtes en alternance en Master 2, la totalité des frais de scolarité de cette année-là seront pris en charge par l'entreprise. Et comme c'est un contrat de travail, les alternants ont également une rémunération. Donc, du point de vue financier, bien entendu, ça permet non seulement de résoudre la question du financement des frais de scolarité, mais aussi de ce, en grande partie, des frais de vie. Donc, ça, c'est le volet financier. Le volet monté en compétences, finalement, est aussi un volet très important, puisque quand on échange avec des entreprises qui emploient des alternants, et notamment des entreprises qui n'avaient pas l'habitude de le faire, puisque, effectivement, ce dispositif, vous le savez certainement, je ne sais pas si ceux qui nous regardent le savent tous, a été beaucoup boosté par les mesures gouvernementales récemment. Et donc, des entreprises qui n'avaient pas l'habitude de prendre des alternants sur des profils de grandes écoles de management se sont finalement lancés dans cette aventure. Et à chaque fois qu'on échange avec elles, on nous dit, effectivement, on voit qu'avoir un alternant 12 mois en dernière année, par rapport au schéma classique de stagiaires de fin d'études, on trouve que la montée en compétences, la professionnalisation est plus importante. Et donc, il y a effectivement un engouement assez fort de la part des entreprises sur cette possibilité d'alternance, notamment sur l'année de Master 2, puisqu'ils peuvent faire, finalement, assez facilement la comparaison entre le stage de 6 mois de fin d'études et l'alternance de 12 mois. Très clair. Donc, un avantage financier, un avantage d'insertion professionnelle facilité. Et d'ailleurs, quand vous êtes alternant, vous pouvez assez fréquemment avoir une offre d'emploi dans l'entreprise en question, ou alors aller revendre cette expérience dans une autre entreprise. Mais en tout cas, c'est un véritable tremplin pour l'emploi. Donc ça, c'est l'alternance en général. Vous avez les différents types de durée concernant l'alternance, soit sur 12 mois que le M2, soit sur 18 mois. Vous pouvez commencer durant le deuxième semestre de votre année de césure et continuer les 12 mois du M2, ce qui fait 18 mois au total, ou alors 24 mois, c'est-à-dire si vous commencez dès le M1. Le rythme, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est le rythme classique. On a quelques spécificités qui sont liées parfois à des aspects de calendrier demandé par les entreprises, notamment, vous parliez du 18 mois. J'avoue que je suis en grande partie responsable de l'invention de ce format, puisque avant d'être responsable du programme grande école, je m'occupais du parcours audit des SCG, dans lequel on a des partenariats avec les grands cabinets d'audit, qui ont une saisonnalité qui fait qu'ils préfèrent avoir les alternants sur des périodes plus longues. Et donc, on avait inventé avec eux, au départ, ce 18 mois. Ça correspondait très bien, finalement, à leur saisonnalité. Donc, on l'a développé pour toutes les entreprises qui pensent que cette saisonnalité-là leur convient mieux. Donc, effectivement, audit et conseil, on va dire. Mais sinon, dans les entreprises, effectivement, la demande étant en général une semaine, trois semaines, on s'est collé sur ce rythme-là. Là aussi, on a fait quelque chose de spécifique à Barcelone, puisqu'il nous semblait important que les étudiants qui souhaitent conjuguer, finalement, expérience à l'international et alternance puissent le faire. Et on l'a fait, notamment, en compactant un petit peu plus le calendrier pour leur éviter de faire des allers-retours trop nombreux, puisque, je le rappelle, l'alternance, c'est un contrat avec une société française. Qui peut être implantée à Barcelone. Par exemple. C'est ce qu'il faut que la société soit française. Effectivement, on ne peut pas faire une alternance au Chili. Non. Ça devient plus compliqué. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est très clair, et ce qui est un vrai point fort, donc on se permet d'insister là-dessus, c'est qu'en général, quand on fait de l'alternance, on renonce à une partie d'international. Là, on a la possibilité de faire de l'alternance et de l'international. En plus, à Barcelone, qui est une destination, on n'a pas besoin d'expliquer, mais ça fait rêver un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, toujours par rapport à l'alternance, c'est que c'est compatible aussi avec les doubles diplômes. Tout à fait. C'est vrai que là aussi, on a une maquette pédagogique dont l'une des forces est de proposer à la totalité de nos étudiants qui sont en Master 2 d'avoir un double diplôme. Et donc, il est possible d'être double diplômé avec un diplôme du programme de grande école et un des Master of Science TBS et de faire ce Master of Science en alternance. Donc, il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre l'alternance et le double diplôme. Très clair. Donc, on renonce ni à l'international, ni au double diplôme. Donc, c'est vraiment un format qui est facilité. Donc là, on a vu rapidement les différentes modalités, les avantages de l'alternance à TBS Éducation. Mais si vous êtes intéressé par ce système d'éducation, on vous recommande de regarder notre autre vidéo qui est spécifiquement consacrée à l'alternance à TBS Éducation où là, on rentre beaucoup plus dans le détail de ce type de contrat à TBS et on vous donne vraiment toutes les possibilités envisageables au sein de cette école. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre autre vidéo consacrée uniquement et spécifiquement à l'alternance à TBS Éducation. Alors, on vient de parler des doubles diplômes. Justement, ça nous fait la transition avec la slide suivante. Le point fort numéro 3, donc les doubles diplômes de TBS Éducation en France et à l'international. On va vous demander le même exercice. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu en entonnoir ? D'abord, qu'est-ce qu'un double diplôme ? Quelle est sa valeur ajoutée sur le marché du travail ? Et ensuite, qu'est-ce que vous proposez à TBS Éducation en termes de double diplôme ? Sachant que 100% de vos étudiants peuvent... Enfin, même ont un double diplôme. Même pas peu, c'est ouf. Eh bien, alors, allez-y. OK. Donc, effectivement, cette logique de double diplôme, elle traduit le fait qu'on puisse avoir soit une double compétence, soit des compétences renforcées en matière de spécialisation. Donc, très simplement, il y a trois grandes modalités par lesquelles nos étudiants de Master 2 peuvent avoir un double diplôme. La première modalité, c'est d'avoir un double diplôme avec une université partenaire à l'étranger. Donc, ils auront le diplôme, évidemment, du programme grande école et le diplôme de cette autre université étrangère. Donc, ça veut dire très concrètement que les étudiants qui font ce choix-là vont passer la totalité de leur année de Master 2 dans l'université partenaire et vont se spécialiser dans le métier de leur choix. Ça peut être qu'on a des partenariats en finance, en marketing, en ressources humaines. Mais ils seront donc des spécialistes, mettons, de finance, double diplômés, TBS, et l'université dans laquelle ils auront choisi de faire cette spécialisation. Donc là, ça veut dire qu'on a donc une année de Master 2 entièrement réalisée dans l'université partenaire. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Deuxième possibilité, le double diplôme avec un établissement de l'enseignement supérieur français. Donc là, on est revenu à nos racines toulousaines pour cette deuxième modalité. On a des relations depuis de nombreuses années. Alors, d'une part avec Sciences Po, Sciences Po Toulouse. Donc, première possibilité, choisir d'avoir un double diplôme TBS Sciences Po. Pour ceux qui choisissent ce type de modalité, là, il faut savoir que si vous nous rejoignez en L3, il faudra prévoir de faire quatre années d'études, puisque le double diplôme avec Sciences Po, et c'est vrai pour la plupart des doubles diplômes avec les écoles d'ingénieurs, sur lesquelles je reviendrai juste après. Là, il faut savoir qu'en fait, on utilise l'année de césure, l'année dite optionnelle, pour pouvoir faire fonctionner ces doubles diplômes, puisque c'est demandé et par Sciences Po et par les écoles d'ingénieurs avec lesquelles on a des doubles diplômes ingénieurs-managers. Ça, c'est effectivement le ministère de l'enseignement supérieur en France qui dit pour avoir un double diplôme de deux établissements, il faut effectivement passer... Il y en a de plus. En gros, on passe deux années L3M1 à TBS et puis deux années à Sciences Po. Très clair. Mais ce n'est pas une année perdue, cette année supplémentaire. Non, non, effectivement. Là, on est vraiment dans une logique de double compétence. Donc, on a un profil rare, un profil recherché. Donc, soit, effectivement, si on est sur Sciences Po, pour des étudiants qui veulent, par exemple, qui sont intéressés par les relations internationales, mais pas tellement par le business international, ce qu'ils vont apprendre à TBS, mais plutôt sur les relations internationales dans des organisations ou dans des grandes ONG ou dans des organisations gouvernementales ou extra-gouvernementales, voilà, pour ce genre de profil-là. Chaque année, il y a des chefs de projet à l'ONU, à Oxfam, simplement parce qu'il faut lever des fonds, il faut faire des campagnes marketing pour ensuite récolter les fonds, gérer les ressources humaines sur le terrain. Enfin bref, il y a énormément de métiers dans ces ONG et organisations internationales. Et donc, très souvent, effectivement, les profils, c'est double diplôme TBS Sciences Po. Ensuite, sur le site Toulousa, on a la chance d'avoir aussi beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs qui nous permettent d'avoir également des doubles diplômes. Donc, on a effectivement cette possibilité avec l'ENAC, pour ceux qui sont intéressés par l'aéronautique, l'École nationale de l'aviation civile. Un accord avec l'INSA qui a différentes modalités. On avait l'habitude d'avoir un double diplôme seulement au niveau MSC. Donc, les étudiants passaient la dernière année de spécialisation à l'INSA. L'accord qu'on est en train de signer pour cette année, qui sera donc opérationnel à la rentrée prochaine, prévoit toujours cette mobilité en dernière année, mais rajoute la possibilité d'avoir un double diplôme ingénieur-manager. Donc là, effectivement, on a vraiment finalement un profil hybride entre le socle de management et une des spécialisations de l'INSA. Et là, toutes sont ouvertes à nos étudiants. Très clair. Troisième grand partenaire qui, pour le coup, est tout récent, l'École d'ingénieurs de Purpan, qui est plutôt spécialisée en agronomie, agriculture. Ce qui nous permet d'avoir, donc là, à nouveau, c'est un diplôme d'ingénieur-manager. Ce qui nous permet de rajouter, finalement, des spécialisations que nous n'avions pas dans notre palette. Pour tous ceux qui souhaiteraient travailler dans le secteur viticole, vinicole, etc. Ça, c'est une des spécialisations qu'ils proposent. Un autre axe, c'est tout ce qui est lié à l'agroalimentaire. Et le dernier, ils ont une spécialisation luxe durable, plutôt sur les processus de fabrication des matières. Et je sais que les étudiants qui vont pouvoir en profiter cette année, il y en a au moins un qui a dit « Ah ben ça, c'est exactement ça que je veux faire. » Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc, si on résume, il y a l'axe renfort des compétences dans une université partenaire qui me permet de voir le management sous un autre angle et de densifier un profil finance, un profil marketing. Donc, premier axe, avec deux réseaux alumnis, ça, c'est important aussi, ne choisissez pas au hasard votre université partenaire parce que du coup, c'est un premier pas dans le monde professionnel. Donc, il y a des zones, entre guillemets, qui sont plus adaptées selon les profils. On parlait d'agriculture, ça peut être le Brésil, ça peut être ce genre de raisonnement-là. Donc, c'est très important de bien choisir votre zone. Et le deuxième axe que vous avez développé, on pourrait plus l'appeler double compétence. C'est vraiment aller chercher un ajout sur le CV qui ne doit pas être un empilement de compétences, mais qui, encore une fois, doit s'inscrire dans la logique d'un projet professionnel. Bien sûr. Par exemple, dans le luxe et par exemple, en recherche et développement sur les nouveaux types de produits. Tout à fait. Et la possibilité d'avoir un double diplôme vous donne aussi une rémunération à la sortie supérieure à la moyenne aux étudiants qui ont, entre guillemets, un simple diplôme. Donc, il y a aussi un avantage financier. Donc, 100% des étudiants obtiennent un double diplôme. Donc, la troisième modalité pour les étudiants qui vont passer leur année de Master 2 avec nous sur un de nos quatre campus. Donc, la banquette pédagogique du programme Grande École aujourd'hui fait que tout le Master 2 est conçu de façon à respecter le format des Master of Science qui est le format le plus connu, le plus reconnu à l'international en matière de management. Donc, ça correspond à une spécialisation très renforcée puisque Master of Science est 450 heures d'enseignement. Donc, on est vraiment sur de la spécialisation importante avec évidemment une dimension internationale forte puisqu'on a des étudiants internationaux qui nous rejoignent pour cette année de MSc. Et puis, une forte irrigation entre la compétence de nos enseignants-chercheurs puisqu'il y a plus de 75% des MSc sont encadrés par nos enseignants-chercheurs. Donc, ils vont apporter évidemment leurs compétences et leur création de connaissances pointues dans le domaine. Et puis, bien entendu, beaucoup d'interventions et d'études de cas avec les entreprises partenaires dans les différents métiers. Vraiment, le Master of Science c'est un moment dans lequel on cristallise finalement des sujets qu'on a construits sur les années précédentes et puis on va effectivement aller beaucoup plus loin dans la spécialisation, dans la nouveauté à la fois en termes de professionnalisation puisque bien sûr les intervenants ou les alumnis font le métier au quotidien et puis les enseignants-chercheurs apportent aussi leur regard apportent de connaissances sur l'ensemble des grandes fonctions et là effectivement le choix est très riche à nouveau puisqu'on a 27 MSc différents qui sont proposés alors répartis sur nos 4 campus dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on vient de vous présenter les 3 points forts vraiment en détail donc on espère que vous avez pris le maximum de notes. À présent, on va passer à la partie suivante concernant le cursus du PGE Jingle. Alors, la partie académique c'est tout simplement année après année ce que vous allez apprendre, faire, expérimenter au sein de TBS Education et on commence directement par la première année du PGE c'est-à-dire la L3 l'année de pré-master donc c'est tous les candidats post-prépa et AST1. Comme vous le voyez le premier semestre et ainsi que le deuxième semestre d'ailleurs vous avez des cours fondamentaux pour avoir tout simplement les bases du management on vous a mis des exemples de cours donc vous voyez c'est dans des domaines assez variés tout simplement qui touchent à tout pour que vous ayez une certaine initiation dans différents domaines. Est-ce que vous avez un rapide mot à nous dire Madame Rivière sur cette première année ? Oui, je crois que ce qui est important en première année c'est à la fois effectivement d'acquérir ces fondamentaux du management et puis c'est aussi l'occasion pour les étudiants de vraiment apprendre à travailler en mode projet parce que finalement dans la pédagogie de ce L3 il y a différents projets et différents temps forts qui vont permettre aux étudiants finalement justement de s'exercer à travailler en mode projet alors il y a des projets courts par exemple on a notre séminaire d'initiation à l'entrepreneuriat ça c'est une semaine très intensive on les fait travailler sur des défis autour des quatre valeurs de l'école donc ça c'est un temps fort et puis on va aussi avoir des projets qui vont s'inscrire sur la durée pendant l'année et là ils vont apprendre à la fois du point de vue j'allais dire humain mais aussi du point de vue des outils comment on gère un projet dans le temps comment on va jusqu'au bout comment on passe les moments où c'est un peu difficile comment effectivement on peut aussi finalement tirer des enseignements et un peu de réflexivité sur ces expériences et puis je crois qu'on y reviendra tout à l'heure évidemment la L3 c'est aussi l'occasion de s'engager dans la vie associative donc effectivement souvent les étudiants qui viennent de classes préparatoires ou d'autres cursus se disent il y a moins d'heures de face à face en L3 mais c'est tout à fait normal puisqu'il y a de l'espace pour les projets et puis il y a de l'espace aussi pour l'engagement dans la vie associative puisque pour nous c'est bien quelque chose qui est vraiment je pense qu'une des forces de notre programme c'est que ce soit vraiment un programme intégré on intègre la recherche la pédagogie l'expérience associative l'accompagnement vers l'emploi les rencontres avec les anciens et les entreprises pour que finalement effectivement chacun puisse s'enrichir et progresser dans son parcours on va rebalader tout ça de toute façon et à la fin de la première année il y a un stage de trois mois à accomplir oui qui va être un stage finalement de mise en musique de ce qui a été appris pendant la première année très clair à la fois mise en musique passons à la slide suivante et à la fois justement en passant à la slide suivante c'est à la fois la première aspect où on va pouvoir personnaliser son cursus et donc je vais d'autant plus facilement personnaliser mon cursus que j'ai déjà eu un aperçu en stage de ce qui me plaisait confirmation ou de ce qui ne me plaisait pas et dans ce cas changement parce que je pensais que j'aimais le marketing et finalement mon stage m'a montré que je préférais la finance est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut personnaliser son cursus à partir du master 1 l'AL3 on a compris que c'était commun le master 1 on introduit des éléments de personnalisation du cursus avec les candidats et le reste de la promo bien sûr donc alors déjà premier élément de personnalisation le lieu sur lequel parce qu'on a parlé tout à l'heure des campus le lieu sur lequel je vais faire ma scolarité le L3 est à Toulouse pour tout le monde logique de tronc commun en français ou en anglais mais logique de tronc commun à partir du master 1 le choix des lieux peut s'ouvrir donc les étudiants peuvent décider de commencer à Toulouse peuvent commencer à Barcelone peuvent s'ils sont alternants dès le master 1 commencer à Paris ensuite la personnalisation va aller plus loin sur effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure ces premiers choix de métier donc en master 1 nos étudiants ont ce qu'on appelle nous une sensibilisation métier c'est-à-dire un premier passage d'approfondissement vers une des grandes fonctions qui a priori leur convient donc ça peut être du conseil ou de la finance ou du marketing dans lesquelles finalement qui doit leur permettre de pouvoir s'ils choisissent de faire une année de césure là aussi d'avoir des outils supplémentaires pour faire un stage plus approfondi que le stage de L3 donc là on a une personnalisation sur finalement les métiers les fonctions la trajectoire professionnelle et puis l'autre personnalisation ça va être le choix de ce qu'on fait au deuxième semestre du master 1 puisque là à nouveau on peut si on a fait son premier semestre à Toulouse partir à Barcelone ou bien partir en université partenaire à l'étranger là le semestre de mobilité commence effectivement à s'ouvrir au semestre 2 du master 1 et peut aussi évidemment se faire pendant l'année optionnelle donc là il y a des choix de combinaisons qui peuvent être divers il y en a qui font une année à Toulouse qui font 6 mois à Toulouse 6 mois à Barcelone 6 mois à Toulouse 6 mois en Argentine donc là il y a à la fois des choix de métier et des choix de localisation géographique qui peuvent être très variés pour commencer à personnaliser son cursus comme on disait tout à l'heure donc la slide suivante va s'afficher donc là c'est un exemple de cours fondamentaux que vous avez et comme vous l'a dit madame Rivière vous avez les exemples de sensibilisation métier donc on a achat et supply chain audit et contrôle de gestion international business finance, marketing management des ressources humaines conseil ou encore entrepreneuriat selon l'axe que vous souhaitez prendre en vue de votre dernière année de master sachant qu'entre le M1 et le M2 je peux faire une année de césure donc c'est une année soit de création d'entreprise soit deux stages de 6 mois soit un stage de 6 mois et je peux commencer mon alternance si je fais le choix de 18 mois il y a plein de parcours possibles durant cette année de césure qui est optionnelle tout à fait alors c'est vrai qu'elle est optionnelle mais aujourd'hui plus de 85% des étudiants la choisissent mais voilà mais parce que ça permet effectivement justement de personnaliser encore plus son parcours et de pouvoir là aussi consolider sa trajectoire professionnelle parce qu'effectivement un des points importants de ce qu'on vient de voir en master 1 c'est que ces spécialisations métiers ne sont pas des prérequis de ce qui sera fait en dernière année donc là aussi on a une logique d'expérimentation pour nos étudiants pour qu'ils puissent vraiment finalement conforter le choix de ce qui sera leur master of science en dernière année et bien la slide s'affiche vous avez la troisième année du PGE c'est-à-dire le master 2 où il y a 7 domaines d'expertise donc 7 domaines qui regroupent un certain nombre de MSI ce qui permet d'avoir ce double diplôme PGE plus MSI on va voir la slide suivante qui va s'afficher avec la liste des 7 domaines d'expertise donc vous les voyez à l'écran à l'intérieur de chacun de ces domaines d'expertise pour rappel vous avez un certain nombre de MSI certains à Paris certains à Toulouse certains à Barcelone certains à Casablanca c'est vraiment au choix il y a des choix de localisation et puis effectivement derrière l'idée de MSI comme je le disais tout à l'heure il y a une idée de spécialisation donc si on prend un domaine comme la finance par exemple ça reste un domaine très vaste et donc effectivement en master 1 on va approfondir la finance en MSI on va dire finalement à l'intérieur de la finance je vais décider de devenir finalement un spécialiste plutôt du secteur bancaire donc on a un MSI qui effectivement est spécialisé sur les métiers de la banque on peut décider de rejoindre une entreprise une direction financière donc là on va plutôt être en corporate finance on peut décider de vouloir faire finalement de la gestion d'actifs de l'equity donc là on a un MSI effectivement spécialisé qui est affilié avec le CFE voilà donc là dans les logiques de MSI dans chaque branche on a effectivement des spécialisations qui sont beaucoup plus fines qui correspondent à des métiers spécifiques et d'ailleurs à ce titre pour tous ceux qui sont intéressés par la finance que ce soit la finance de marché la finance d'entreprise la finance éco-responsable peu importe le type de finance nous vous avons consacré une vidéo projet professionnel en finance au sein de TBS Éducation donc une vidéo qui est 100% consacrée à ce secteur d'activité donc si vous souhaitez travailler en finance ou si vous avez en tout cas la curiosité intellectuelle par ce secteur d'activité n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo on étudie vraiment ce que propose TBS uniquement sous l'axe de la finance que ce soit l'EPGE l'international la vie associative l'insertion professionnelle axée sur la finance donc c'est vraiment extrêmement détaillé riche et complet on peut aussi donner une teinte et une coloration à son diplôme avec la slide suivante qui va s'afficher c'est les certificats d'excellence qui sont une autre manière aussi d'apporter une coloration à son diplôme est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est un certificat d'excellence et peut-être nous donner un ou deux exemples qui vous tiennent à cœur pour qu'on ait une idée alors en fait cette idée des certificats d'excellence c'est plus une idée de reconnaissance pour les employeurs de compétences professionnelles finalement le double diplôme c'est quelque chose qui fonctionne dans l'environnement académique les logiques de certificat c'est effectivement des éléments qui vont permettre sur le CV d'avoir une reconnaissance très rapide de la part des employeurs de compétences professionnelles dans certains domaines alors ces certificats d'excellence il y en a deux qu'on a mis finalement dans tous nos parcours parce qu'on est convaincu que tous les managers doivent avoir des compétences en la matière c'est la RSE d'une part et les soft skills d'autre part donc là dans tout le parcours du PGE de l'AL3 jusqu'au Master 2 on a différents cours activités pédagogiques projets coachés etc qui vont effectivement permettre de s'assurer que nos étudiants une fois qu'ils sont diplômés de TBS ont bien un bon niveau de compétences professionnelles sur ces sujets transversaux et après on a finalement on s'est rendu compte que dans certains secteurs il était important pour les employeurs d'identifier des compétences professionnelles spécifiques et donc on a co-construit des certificats d'excellence avec des entreprises ou des cabinets avec lesquels on a des partenariats donc effectivement hier on avait dans l'actualité du jour une distribution des prix d'excellence de nos étudiants qui sont dans le parcours consulting donc qu'on a co-construit avec trois cabinets de conseil ils ont travaillé ils sont venus faire des étudiants de Master 1 ont passé 15 jours en logique immersive sur une étude de cas très concrète en se mettant dans la peau de consultants pour faire de l'accompagnement à la transformation digitale donc là on est vraiment dans de la professionnalisation et finalement ce que mesurent ces certificats c'est finalement une reconnaissance de compétence professionnelle professionnalisante de nos étudiants question pratique par rapport à ces certificats d'excellence on peut les faire en M1 en M2 n'importe quand alors en fait ça dépend oui ça dépend en fait certains d'entre eux pour qu'ils soient complets sont sur le M1 et le M2 donc effectivement il faut que les étudiants se disent j'ai envie de me projeter dans cette sensibilisation là et je vais poursuivre jusqu'au bout et puis certains sont concentrés sur soit le Master 1 soit le Master 2 par exemple le Big Data c'est un semestre à Barcelone spécifique sur ce sujet après vous pouvez choisir de faire un MSc dans une autre discipline vous aurez quand même dit voilà vous pouvez dire que par exemple vous voulez faire du marketing mais vous voulez quand même avoir ce certificat du Big Data pour la reconnaissance de vos compétences et surtout je suppose que je peux en choisir plusieurs si je veux alors là ça devient plus compliqué c'est à dire qu'en fait ceux qui ne sont pas communs à tous les parcours RSE et Soft Skills sont effectivement liés à des logiques de spécialisation professionnelle donc là on ne peut pas à la fois être un professionnel mais je peux faire Consulting et Soft Skills ou RSE et Consulting si je souhaite rentrer dans un cabinet vous ne pouvez pas faire Consulting et Scale Up par exemple mais on peut aller jusqu'à 3 mais les étudiants veulent toujours faire tout en même temps les doubles diplômes les quadruples parcours mais en tout cas on peut aller jusqu'à 3 aller à les 2 obligatoires communs pour tout le monde et puis celui qui est finalement sa touche de spécialisation personnelle donc je peux avoir 3 encore une fois l'idée n'étant pas d'empiler le plus possible l'idée c'est de construire dans une logique cohérente des compétences en vue d'une professionnalisation le but c'est pas d'enchaîner le plus possible et d'empiler et vous allez pouvoir le mettre sur votre CV vous allez pouvoir le faire valoir sur votre LinkedIn sur LinkedIn dès maintenant là ils ont tous mis ça sur leur LinkedIn pour vous dire que c'est très concret vous allez pouvoir le mettre en avant lors de vos entretiens de motivation et ensuite en pratique lorsque vous serez embauché donc c'est vraiment un plus en plus des doubles diplômes et des points forts etc que l'on a développé très clair sur le déroulé du PGE donc L3, M1, M2 on va passer au gros point fort encore une fois de TBS éducation l'international avec le jingle alors on a commencé tout à l'heure avec la slide qui va s'afficher à parler du gros point fort de TBS éducation les quatre campus en pleine mutation en centre-ville donc ça c'est vraiment très important Toulouse, Paris, Barcelone, Casablanca on l'a déjà détaillé donc on ne va pas le refaire en revanche l'international à TBS ce n'est pas que les campus est-ce que vous pouvez nous détailler quelle forme prend l'international quand ce n'est pas par les campus que ce soit sur le site de Toulouse ou que ce soit en université partenaire ? Alors je pense que effectivement quand on parle de l'international on pense toujours au fait qu'on va partir mais il y a un élément très important dans l'international et qui est très présent à l'école c'est le fait d'être dans un environnement où à la fois vos camarades donc vos étudiants viennent d'un peu partout et effectivement de ce point de vue le programme Grande École a une très grande variété d'étudiants qui viennent je crois qu'on a un peu plus de 50 nationalités différentes dans le programme donc là aussi c'est important d'avoir une grande richesse de trajectoires et de collaboration finalement puisque dans les différents projets les étudiants vont pouvoir travailler entre eux avec des angles de vision qui peuvent être différents et l'autre élément important c'est bien entendu le corps professoral et là on a un peu plus de la moitié on a entre 52 et 53% de nos professeurs de nos enseignants-chercheurs qui sont aussi internationaux donc ça veut dire que concrètement c'est pas seulement j'allais dire seulement entre guillemets leur passeport mais c'est qu'ils ont fait leurs études à l'étranger ils ont fait leur PhD aux Etats-Unis ou ils ont fait leur doctorat en Europe on a qui viennent de Nouvelle-Zélande d'Australie et donc ils ont effectivement eux aussi vécu d'autres environnements d'autres façons de regarder le business et donc tout ça contribue finalement au caractère très international d'une école comme TBS Education après évidemment il y a la mobilité en plus en plus de l'English Track si on reste sur la partie à Toulouse on peut en plus avoir ses cours en anglais tout à fait ce que vous disiez sur les professeurs c'est très important c'est pas simplement si mon prof il est américain que je vais avoir les cours en anglais ça c'est évident mais c'est aussi comme vous le disiez qu'il va avoir un prisme différent d'analyse d'une même problématique marketing et encore une fois ça peut être intéressant dans une logique d'insertion internationale on va avoir la slide suivante qui justement va nous parler maintenant de l'international à l'extérieur en plus des campus vous avez 200 enfin plus de 200 universités partenaires on peut passer jusqu'à 6 semestres à l'étranger et on l'a vu tout à l'heure on peut faire des doubles diplômes à l'international comme on n'en a pas encore parlé est-ce que vous pouvez nous faire un rapide point sur les universités partenaires ? Alors les universités partenaires je pense que de ce point de vue là on utilise à plein le fait que TBS éducation est une école triple accréditée et effectivement dans notre réseau d'universités partenaires on est très sensibles à l'excellence académique donc on a aujourd'hui 79% des universités partenaires avec lesquelles on interagit dans cette mobilité à l'international qui sont accréditées soit à Equi soit en bas soit à CSB donc c'est important d'avoir un réseau riche et diversifié ce qui est notre cas puisque finalement les étudiants peuvent partir sur tous les continents mais c'est surtout important de mon point de vue de les envoyer dans des établissements qui sont également des établissements excellents alors ils ne peuvent pas tous être triple accrédités puisqu'on est 1% dans le monde à être triple accrédités mais en tout cas ils sont accrédités ou si c'est vraiment dans certains pays très spécifiques ils sont les deux ou trois meilleures universités nationales effectivement donc on est très sensible au fait d'avoir un maillage très riche très diversifié d'excellentes institutions on a pas mal travaillé effectivement sur les mois qui viennent de s'écouler à renforcer les échanges aux Etats-Unis on sait que les étudiants sont très sensibles à cette dimension-là donc que ce soit sur la côte californienne et puis aussi sur le front de la côte Est avec effectivement notamment le Babson College à Boston qui est spécialisé en entrepreneuriat et on a pas mal travaillé aussi notre réseau en Europe on vient de signer avec Frankfurt School of Finance ou avec la Norwegian School of Economics donc voilà un réseau d'institutions qui sont d'excellente qualité parce que partir à l'international c'est pas seulement une agence de voyage c'est aussi apprendre dans un environnement international de qualité et avoir évidemment la meilleure spécialisation possible parce que là aussi on parle géographie mais dans ces universités il y en a qui ont une coloration je disais le Babson est très entrepreneuriat mais il y en a qui sont très marketing il y en a qui sont très stratégie donc là aussi il y a des choix qui peuvent se faire avec la culture du pays dans lequel on va souvent et d'ailleurs ça nous fait la transition parfaite avec les doubles diplômes à l'international on vous a mis les domaines d'expertise avec à chaque fois les pays dans lesquels TBS Education a un double diplôme avec une ou plusieurs universités de ce pays donc concrètement si vous voulez avoir un double diplôme avec TBS plus une université à l'étranger ce sont des universités qui sont présentes en Allemagne au Royaume-Uni l'Argentine le Canada la Chine l'Irlande comme ça vous savez comment lire nos slides juste pour revenir à la slide précédente ce qui est très important étant donné que j'ai personnellement étudié le maillage territorial des universités partenaires vous avez des universités partenaires sur tous les continents ce qui n'est pas le cas de tout le monde aussi bien l'Afrique le Moyen-Orient l'Asie mais c'est vraiment tous les continents donc avoir beaucoup d'universités partenaires uniquement l'aspect quantitatif ce que beaucoup d'écoles vont mettre en avant c'est bien mais il faut surtout que vous ayez l'opportunité la possibilité de partir dans le maximum de pays et le maximum de continents ce qui n'est pas donné à tout le monde et là TBS en l'occurrence est vraiment présent dans le maximum de pays et sur tous les continents avant de passer avant de passer au professionnel juste un point qu'on a oublié tout à l'heure sur le campus de Barcelone et de Casablanca les cours sont en anglais sur le campus de Casablanca les cours sont en partie en français en partie en anglais sur le campus de Barcelone ils sont effectivement totalement en anglais donc nul besoin ils n'étaient pas en langue locale donc pas besoin de parler catalan ou arabe pour pouvoir aller sur ces campus mais ce qui est vrai aussi sur les accords d'échange à l'international souvent les étudiants se disent j'aimerais bien aller en Amérique du Sud mais je ne suis pas sûr d'avoir le niveau enfin dans ces systèmes d'échange de crédit on est très souvent sur des enseignements en anglais alors évidemment on peut avoir des cours dans la langue du pays dans lequel on est mais il ne faut pas s'inquiéter en se disant mince pourquoi est-ce que j'irais en Corée je ne parle pas coréen les enseignements sont en anglais c'est extrêmement clair à présent on va passer à la troisième partie l'insertion professionnelle et la carrière professionnelle jingle alors la slide va s'afficher TBS éducation déploie un certain nombre de services et de moyens pour faciliter et réussir surtout votre insertion professionnelle et mener à bien par la suite votre carrière professionnelle pour cela c'est un service qui s'appelle le Carrière Services avec un certain nombre oui j'ai un très bel accent d'anglais avec un certain nombre de services que vous voyez juste en dessous Madame Rivière est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les différentes missions de ce Carrière Services pour les étudiants alors évidemment toutes les actions qui sont menées par ce service sont là pour finalement à la fois accompagner nos étudiants dans leur choix de trajectoire professionnelle et puis les accompagner au mieux vers leur employabilité donc ça se traduit très concrètement par le fait que les étudiants qui nous rejoignent ont d'abord un rendez-vous de coaching une première étape qui va leur permettre ensuite tout au long de leur parcours de réfléchir sur leur acquisition de compétences et sur leur trajectoire puisqu'on a un petit outil qui s'appelle un e-portfolio qui va effectivement servir de point d'entrée sur les premiers échanges et puis dans lequel les étudiants vont pouvoir compléter finalement leurs acquisitions de compétences leurs expériences et puis ce sera l'occasion aussi de réfléchir sur ce qu'ils ont apprécié ou non ce qui est aussi un outil pour savoir est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que finalement je pensais que je voulais faire du marketing mais je veux faire de la supply chain on s'en rend compte aussi quand on se pose un peu et puis évidemment il y a toute une partie mise en relation sous différents formats entre nos étudiants et les entreprises donc ça passe par les formats classiques des forums les entreprises viennent ici à l'école et puis rencontrent les étudiants il y a des formats qui sont plus ciblés sur certains métiers donc qui sont plus des rencontres alors dans notre terminologie maison on appelle ça des meet-up donc on peut rencontrer des anciens par exemple spécialisés dans le conseil ou bien on peut effectivement avoir des alumnis qui vont venir effectivement proposer finalement de raconter un peu leur parcours et de faire de l'échange d'expérience donc on a vraiment en termes d'animation on a évidemment des ateliers pour préparer un entretien préparer un CV etc et puis une part importante également c'est le fait de mettre à disposition nos étudiants les offres de stage et les offres d'alternance puisque bien entendu on en a parlé tout à l'heure l'alternance est un projet en soi pour lequel nos étudiants sont accompagnés donc on leur met évidemment ils sont accompagnés mais on ne fait pas leur place alors qu'effectivement toute la difficulté je pense de ces éléments-là c'est qu'on met à disposition des étudiants énormément de ressources effectivement des possibilités de rencontrer des possibilités mais après il faut aussi qu'ils soient acteurs de leur projet et puis qu'ils se mettent en situation on ne passe pas des entretiens à leur place donc on leur met à disposition et ils ont évidemment quand ils sont alternants des tuteurs qui sont dans ce service donc vous accompagnez vous suivez vous aidez mais l'étudiant reste l'acteur de son propre parcours au sein du PGE tout à fait il y a un point important que vous avez dit tous les étudiants voient en coaching individuel un professionnel qui est là pour les aider donc ça c'est un point important ils le verront à la fin aussi c'est-à-dire qu'en fait il y a deux temporalités il y a effectivement l'entrée et puis après évidemment au moment du Master 2 il y a aussi un rendez-vous effectivement et pour le coup ça fait partie des étapes obligatoires dans notre certificat des séquences soft skills il y a un espèce réflexivité et finalement projection par rapport au rendez-vous avec le coach à ce moment-là ça c'est important et ça c'est pour la partie salariat il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place c'est la slide suivante destinés aux entrepreneurs et qui vont c'est-à-dire ceux qui veulent s'inscrire dans un profil soit de monter leur entreprise donc d'entrepreneuriat pur soit qui sont aussi dans une logique pourquoi pas d'intrapreneuriat ou d'accompagnement des start-up qui veulent un peu être en soutien et pourquoi pas rejoindre un projet existant bref qu'est-ce que TBS propose pour accompagner les entrepreneurs en herbe alors on est évidemment convaincu que l'entrepreneuriat est un élément important dans une école de management telle que TBS à tel point que en L3 donc tous nos étudiants font un séminaire d'initiation à l'entrepreneuriat qu'ils aient envie ou non de générer un projet parce qu'on pense que c'est important d'être dans cette optique créative, agile pour ceux qui ont vraiment des souhaits de projet TBS a un incubateur fort heureusement toutes les écoles les grandes écoles de management ont un incubateur on peut juste définir ce qu'est un incubateur un incubateur c'est à la fois un lieu dédié mais c'est aussi et surtout je dirais un accompagnement des porteurs de projets alors un accompagnement qui se traduit à la fois par du temps passé avec nos enseignants chercheurs spécialisés dans l'entrepreneuriat puisqu'on a effectivement toute une équipe d'enseignants chercheurs qui travaillent beaucoup sur ces sujets là et puis aussi des professionnels donc on a des partenaires dans l'incubateur qui peuvent être là pour aider sur les aspects juridiques ou sur les aspects plus marketing et ça va jusqu'à la première mise en relation le premier tour de table avec des investisseurs potentiels donc on a un dispositif qui je pense fonctionne bien parce que dans les indicateurs clés qu'on regarde sur les incubateurs il y a le taux de survie après 5 ans et on est au delà de 70% ce qui est un très bon taux ce qui je pense reflète la qualité du suivi des projets qui sont incubés et on a aussi comme spécificité le fait que TBS fait partie d'un réseau international d'institutions qui sont de l'enseignement supérieur spécialisé en entrepreneuriat qui s'appelle le Babson Collaborative qui fait que nos étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat vont effectivement être dans un réseau d'étudiants internationaux spécialisés alors il y a différents volets il y a un volet associatif on parlera tout à l'heure des associations on a une association qui s'appelle Optimize qui est partie prenante dans le réseau international des étudiants qui sont dans les universités partie prenante du Babson mais on a aussi il y a un challenge tous les ans des étudiants qui s'appelle le Global Student Challenge et nos étudiants qui souhaitent se spécialiser dans l'entrepreneuriat ont finalement à l'intérieur de leur parcours pédagogique la réalisation de ce challenge on a régulièrement des étudiants qui sont finalistes dans le programme grande école de cette compétition au niveau international donc on essaye de faire vivre aussi cette logique d'internationalisation de mise en réseau à l'international pour ceux qui sont dans l'incubateur donc que ce soit les salariés ou les entrepreneurs avec la slide suivante tout ça ça se traduit par des chiffres qui est un réseau de quasiment 50 000 alumnis 95% des étudiants qui trouvent un emploi dans les 4 mois sachant que ça exclut les entrepreneurs qui sont non comptés dedans donc ceux qui poursuivent leurs études ou ceux qui poursuivent leurs études donc c'est un taux qui est vraiment très important et un salaire moyen qui est aux alentours on va dire entre 30 et 40 000 euros puisque vous avez les tranches qui sont décomposées même plus proches de 40 000 même plus proches de 40 000 entre 40 et 41 entre 40 et 41 000 euros bruts par an ce qui nous fait Arnaud du 3 500 euros brut par mois c'est ça ? c'est un salaire de sortie qui est très intéressant que vous pouvez comparer bien sûr à d'autres écoles mais surtout ce qui est important c'est de voir que vous allez avoir une trajectoire aussi qui est accélérée quand vous sortez d'une grande école comme TBS et donc du coup il faut regarder aussi les perspectives d'évolution et de salaire que vous allez pouvoir avoir vous nous avez fait la transition parfaite vous avez parlé de vie associative on va passer à la partie suivante avec le jingle alors intégrer une école c'est intégrer sa vie associative et sa vie étudiante au sein tout simplement de la ville où le campus est présent donc vous voyez les différents domaines dans lesquels les associations sont présentes la vie étudiante donc pour faire simple c'est le BDE ainsi qu'un certain nombre d'autres associations des associations professionnalisantes donc ça c'est la junior entreprise ainsi que des associations si jamais vous souhaitez avoir des jobs étudiants ou des missions en intérim des associations solidaires de divertissement d'art et culture de société bref au sein de chacun de ces domaines vous avez un certain nombre d'associations pour pouvoir tout simplement vous investir dans des projets dans des management de projets gérer des équipes etc et il y a également et pour le coup là c'est spécifique à TBS éducation il y a un parcours jeune actif et passionné accessible dès la L3 ou le M1 est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Anne ? alors très concrètement on s'est rendu compte que les étudiants qui étaient sportifs de haut niveau qui avaient certaines responsabilités associatives mais aussi ceux qui voulaient travailler en parallèle de leurs études puisque je pense qu'on parlera tout à l'heure de questions de financement pouvaient avoir envie d'avoir un emploi du temps aménagé donc on a effectivement créé ce parcours pour répondre à ces différents objectifs qui ont comme point commun d'avoir la nécessité d'avoir soit les matins soit les après-midi disponibles et donc on propose aux étudiants qui sont dans ces cas de figure de s'inscrire dans ce parcours pour pouvoir avoir soit cours totalement le matin soit cours totalement l'après-midi et de pouvoir mener en parallèle effectivement un engagement associatif fort une exigence sportive si c'est le cas ou un job en parallèle si c'est la troisième possibilité qui est celle de leur choix ça c'est un point très important donc encore un élément de personnalisation du cursus aussi qui permet d'intégrer TBS sans forcément renoncer à quelque chose qui est soit de la passion soit du sport de haut niveau bref on a compris et c'est aussi éligible vous l'avez dit au job étudiant pour ceux qui seraient dans une perspective de financement de leur scolarité on va reparler juste après du financement juste avant on va parler de Toulouse en tant que tel Toulouse c'est le passage obligé pour tous les étudiants je crois que la slide va s'afficher et du coup on pourrait parler de Toulouse de Paris de Barcelone de Casablanca mais vous avez compris qu'on va axer sur Toulouse qui est la ville dans laquelle tous vos étudiants de pré-master commencent en L3 est-ce que vous pouvez nous parler de Toulouse pour ceux qui ne connaissent pas et d'ailleurs c'est le moment de vous dire de venir passer vos oraux sur place on aura l'occasion de reparler dans le cadre d'une autre vidéo des concours à ST mais venez vous imprégner de la ville voir si vous vous y sentez bien voir si vous vous sentez bien dans le campus aussi donc voilà ça c'était un point à part allez-y bien donc Toulouse est une ville extrêmement agréable alors j'en parle en toute objectivité n'étant pas du tout toulousaine d'origine qui effectivement est une ville étudiante au sens où une très large partie de la population est très jeune donc effectivement avec des possibilités aussi bien au niveau sportif et culturel de toute nature donc que vous soyez passionné de musique de sport je pense que la vie toulousaine pourra répondre à vos attentes et effectivement on parlait tout à l'heure de vie associative nos étudiants comme le campus est très près de la ville ont à coeur aussi de faire des projets associatifs qui peuvent avoir un lien avec la ville de Toulouse alors sous une forme ou sous une autre qu'effectivement ils choisissent de mettre en lumière la ville avec par exemple le petit tout qui est notre guide de la métropole toulousaine où très régulièrement les étudiants des associations aident à collecter des fonds pour des associations nationales en lien effectivement avec notre tissu toulousain donc je pense qu'on a la chance d'avoir une ville qui est très vivante très vibrante et qui permet à chacun finalement de trouver quelque chose qui lui permette de se faire plaisir parce que c'est un élément important de l'expérience étudiante il faut apprendre il faut apprendre à se connaître il faut s'épanouir il faut trouver finalement le projet professionnel qui est le sien mais c'est aussi évidemment très sympathique d'être dans une ville où l'expérience étudiante est au coeur et je crois que ça fait la troisième année qu'on est première ville étudiante de France donc c'est tout à fait légitime c'est important encore une fois on le répète on l'a déjà dit de venir voir si vous vous sentez bien et il y a plein d'étudiants qui entre guillemets changent d'avis une fois sur place en disant je ne pensais pas que ce serait aussi bien je ne pensais pas que je me sentirais aussi bien sur place donc ne venez pas simplement faire votre matinée ou votre après-midi pour vos oraux mais venez prévoyer un petit peu de temps pourquoi pas passer le week-end et comme ça ça vous permettra de vous projeter et vous avez beaucoup pour insister sur l'aspect associatif on va dire sur le point récréatif et de l'engagement insistons aussi sur le fait que c'est très professionnalisant parce qu'on est amené à parler à des interlocuteurs qui sont des vrais gens des vraies entreprises on démarche des budgets on mène des équipes etc donc c'est aussi très important de rappeler qu'il y a aussi une dimension professionnelle encore dans une optique de personnalisation du cursus c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une junior entreprise de ce point de vue qui est très régulièrement primée et reconnue notre junior escadrille l'année dernière most sustainable junior entreprise en Europe là il y a 15 jours ils ont gagné le prix de la meilleure stratégie commerciale donc effectivement pour le coup ils sont vraiment dans une logique de professionnalisation très dynamique qui est vraiment très chouette et puis par rapport à la vie étudiante on a axé notre slide sur Toulouse parce que ça nous paraissait pas nécessaire de développer la vie étudiante à Barcelone où il y a un campus tout comme la vie étudiante à Paris où il y a aussi un campus n'oubliez pas que la totalité de votre scolarité de votre PGE ne se fait pas forcément sur Toulouse il y a aussi deux autres grandes villes avec Casa donc trois autres grandes villes Paris, Barcelone et Casa au Maroc où vous avez une vie étudiante extrêmement riche et variée dynamique etc on a commencé à en parler tout à l'heure on va embrayer sur la dernière partie frais de scolarité et financement jingle alors madame Rivière on va juste pour introduire cette partie on a l'habitude de dire avec Arnaud que le coût de la scolarité il faut le voir comme un investissement vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez professeur de finances donc c'est pas à vous que je vais apprendre que qui dit investissement dit retour sur investissement et nous on a toujours tendance à dire aux élèves qu'il faut regarder non seulement le salaire de sortie comme retour sur investissement mais aussi la trajectoire à 3 ans à 5 ans à 10 ans avec une trajectoire qui est largement accélérée par rapport à des profils non diplômés de grande école et donc c'est important que la scolarité les frais de scolarité ne soient pas un frein donc juste avant que vous nous en disiez un peu plus là-dessus qu'est-ce qu'on a comme dispositif qui nous permette d'affronter ces frais de scolarité on a l'alternance qu'on a bien développé je rappelle que l'entreprise non seulement prend en charge des frais de scolarité et en plus verse un salaire puisque on est salarié de l'entreprise aux alentours de 80% du SMIC donc c'est un vrai salaire qui permet d'assumer ces frais de vie on a les stages dans le cadre des années de césure non seulement l'année de césure n'est pas une année payante au sens propre mais en plus on a des gratifications de stages et ensuite on a la possibilité d'avoir des jobs étudiants à côté en plus bien sûr des dispositifs de bourse et ou de prêts bancaires il y a une spécificité de TBS peut-être que vous pouvez nous en parler c'est les frais de scolarité modulables selon les revenus familiaux est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit et nous donner aussi le montant des frais de scolarité par année c'est-à-dire le montant de cet investissement ok très bien alors effectivement une des choses qu'on a souhaité mettre en place rapidement l'année dernière après avoir travaillé sur notre plan stratégique c'était cette mesure de modularité des frais de scolarité pour le programme grande école ça se traduit par le fait que tous les étudiants qui nous ont rejoint en L3 cette année qui étaient boursiers se sont vus appliquer une remise qui va de moins 5 à moins 50% sur leur frais de scolarité de L3 alors pourquoi on me l'a ciblé L3 sur cette première année de mise en oeuvre parce que comme on l'a dit assez largement les années de master à master 2 peuvent se faire par l'alternance ce qui n'est pas possible en L3 donc il nous semblait que le sujet du financement d'études devait être traité par différents outils donc on a évoqué tout à l'heure le fait que dès le L3 il est possible chez nous d'avoir un aménagement d'emploi du temps à travers le parcours jeune actif et passionné et il me semblait que là c'était un élément supplémentaire finalement qu'on venait à apporter aux étudiants pour effectivement faciliter le financement de leurs études c'est vrai que par ailleurs TBS éducation a une fondation depuis plusieurs années qui permet également de verser des bourses là on est en train de finir la campagne de cette année pour des bourses programme qui viennent se rajouter à ces mesures là et puis dans les spécificités des associations on a effectivement à TBS une association qui s'appelle la Fédération des associations la FEDE et c'est eux qui s'occupent largement de la relation avec les partenaires bancaires et on peut effectivement aussi être amené à se porter caution pour autant que les étudiants démontrent de la civilité académique dans un certain nombre de cas de figure donc on a vraiment essayé d'avoir une palette très large d'outils qui permettent d'aider à ce sujet du financement et par rapport au montant des frais de scolarité pas le montant exact mais en tout cas un ordre de grandeur si je rentre en première année du PGE par année donc à trois années alors si vous pour les étudiants qui rentrent en L3 on va être sur à peu près 13 000 euros par an sur les trois années pour ceux qui nous rejoignent en M1 on est plutôt un petit peu au-dessus de 14 000 très clair très clair donc on rappelle que l'année de césure n'est pas payante il y a peut-être des frais de dossier il y a 700 euros voilà elle n'est pas payante au sens propre donc c'est une année qui permet aussi de regagner du capital pour financer derrière le M2 donc vous avez la possibilité même quand vous n'êtes pas éligible aux frais de scolarité modulables de quand même moduler vous-même vos paiements vous n'avez pas à tout financer d'un coup donc vous voyez ça vraiment comme un retour sur l'investissement tout à l'heure on vous a parlé du salaire de sortie qui était aux alentours de 3500 euros brut par mois si vous empruntez par exemple sur 5 ans on va dire 25-30 000 euros ça fait un remboursement déjà qui commence à partir de votre diplomation c'est très important de bien comprendre ça c'est qu'une fois diplômé une fois que vous touchez votre premier salaire que vous commencez à rembourser c'est un prêt étudiant classique quel que soit votre banque sur 5 ans c'est 500 euros par mois donc 5 années 12 mois x 500 euros ce qui correspond à peu près à 25-30 000 euros d'emprunt mais il faut mettre ça vraiment en parallèle de votre salaire de sortie de 3500 euros donc c'est vraiment un retour sur l'investissement parce que vous après 5 ans vous avez fini de rembourser par contre votre salaire lui il va continuer à augmenter on va passer au tout dernier module de cet entretien qui était très riche qui va consister au mot de la fin vous allez devoir regarder la grande caméra qui est face à vous et vous avez la possibilité de vous adresser de manière directe aux étudiants qui nous regardent qu'ils soient candidats prépa ou à ST1 ou à ST2 ils sont avides de conseils donc l'exercice est assez difficile vous avez entre 30 secondes et une minute pour leur adresser vos encouragements et leur donner envie de venir à TBS c'est du question bien donc j'espère que vous ne lâcherez rien jusqu'au bout parce qu'effectivement quelles que soient les modalités de concours il y a encore quelques semaines de travail mais venez passer les oraux dans les écoles et venez notamment à Toulouse pour découvrir TBS puisque je suis convaincue que vous trouverez dans la palette de choix qui vous est offerte quelque chose qui vous conviendra une expérience étudiante très riche donc gardez le moral gardez le cap et à bientôt à Toulouse Merci Madame Rivière pour ces explications très claires pour ceux qui sont intéressés par des vidéos qui concernent les projets professionnels Arnaud en a parlé tout à l'heure n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube sur laquelle il y a des projets professionnels spécifiques à TBS Éducation qui sont développés ainsi que la vidéo destinée au concours donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Salut à tous A très bientôt